Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous donner mon avis, mon test entre guillemets sur The Last of Us Part 2 comme vous pouvez le voir à l'image dans le titre sur la miniature un petit peu partout sur la chaîne dernièrement. Donc voilà, je vais faire les points positifs, les points négatifs et pourquoi ce jeu sera le jeu de l'année face à Ghost of Tsushima. Même si je n'y ai pas encore joué à Ghost of Tsushima, j'ai très envie d'y jouer, ça on va pas se le cacher. Mais pour l'instant c'est impossible. Je devais faire un choix entre les deux, mon choix a été vite fait, mon coeur a balancé plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc je vous propose de passer par deux parties où on va comparer petit à petit, on va faire la première partie, les plus et les moins qui s'entremêleront. Et puis ensuite une sorte de résumé global. Donc voilà, on va commencer par un point positif, l'histoire cohérente. J'ai noté sur mon petit cahier en feuille A3. Donc l'histoire cohérente, j'ai entendu beaucoup de critiques là-dessus, notamment sur le fait que les personnages faisaient des choix qui étaient entre guillemets bizarres. Bon, déjà, le personnage dans un jeu narratif linéaire, comment vous dire ça, n'est pas le même que dans un RPG à choix multiple. J'entends par là que dans un RPG où tu peux choisir ta réponse, c'est toi qui répond, on est bien d'accord. Donc au final, le personnage c'est toi. Puisque ça revient au même comme si tu mettais un skin, je veux dire. Et donc, c'est comme si tu étais à Halloween. A Halloween, tu es déguisé, mais c'est quand même toi qui prends les décisions et qui parle. Donc voilà, les personnages dans un jeu narratif linéaire comme The Last of Us ou d'autres, eh bien, tu n'as pas le choix de tes actions. Et ça, je vais y revenir aussi dans les points négatifs pour vous expliquer quelques trucs. Mais alors, l'histoire incohérente, ça j'ai trouvé que c'était vraiment une critique de gens qui n'acceptent pas que l'auteur décide à leur place. Je veux dire, le gars, c'est son travail, c'est son oeuvre, c'est ses personnages. Il sait mieux que nous comment ça va se passer et comment ça doit se passer pour garder un semblable de crédibilité et nous rendre l'histoire, on va dire, comestible, entre guillemets. En point négatif, j'ai noté, alors, le rythme mou au milieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi pas mal de fois et je m'en suis rendu compte moi-même dans mon Let's Play. Le milieu du jeu, qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Je veux dire, on peut facilement couper au moins 5 heures du jeu. Et pas forcément que au milieu. Aussi, à la fin, avec les crotales, les rattleurs, je veux dire, c'est un petit peu long pour pas grand-chose. Histoire de dire que voilà, on est à Santa Barbara, on a rajouté des trucs. Ça aurait été trop anecdotique de juste arriver dans la ville, chercher Abby et tout ça. Non. Ils ont voulu rajouter et ça se respecte en soi. Je sais pas si ça a été terriblement justifié pour tout le monde. Et il y avait un gars qui, justement, disait quelque chose d'intéressant sur une vidéo YouTube. Amputer le jeu de 5 à 10 heures, ça aurait sûrement facilité le travail des équipes. Et ça aurait peut-être réduit la longueur du crunch que les équipes ont subi. Et je pense que ça aurait été un point positif aussi bien pour nous que pour les équipes, en fait. Elles auraient eu un, comment dire, une moindre charge mentale. Et nous, on aurait, disons, on aurait mieux digéré l'histoire. Parce qu'à certains moments, c'est vrai que c'est un peu lourdeau. Notamment, alors, c'est vrai qu'il y a cette partie-là où on explore le centre-ville de Seattle. Ça, c'est une phase que moi, j'ai personnellement appréciée. J'aime bien me balader à cheval. J'aime bien collecter des objets à droite à gauche. C'est vrai que c'est mon style de jeu. J'ai particulièrement apprécié, qu'est-ce qu'on a, par exemple, où il faut faire ça ? La terre du milieu, que ce soit l'ombre du Mordor ou de la guerre. Les Assassin's Creed, où il faut ramasser pas mal de trucs. Enfin, il y a plusieurs jeux où je me suis habitué à faire ça. Il y a aussi les Batman Arkham. Je ne les ai pas cités, mais vous en doutez bien. Donc, cette partie-là, moi, je l'ai appréciée. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvée, entre guillemets, inutile, ce mini-monde ouvert. Et je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre, quand on t'annonce un jeu linéaire et narratif, tu t'attends à ce qu'il n'y ait aucun temps mort. Il peut y avoir des, entre guillemets, temps morts dans les phases de calme, dans les phases où ça discute, où ça met les choses au clair, où ça parle de ce que les personnages ressentent. Ça, je comprends. Mais il y a des trucs, tu te dis, bon, les gars, je suis allé chercher du matériel médical dans un hôpital où j'ai failli mourir avec Abby pour soigner Yara, entre guillemets, l'amputer. Et elle meurt, genre, 2-3 heures après, même pas. Donc, c'est assez dégoûtant. Dans le point positif numéro 2, j'ai noté le graphisme. Les graphismes. J'avais l'impression d'être au cinéma et c'est vrai que, quand je revois cette image, là, je me dis, les gars, la PS5, les gars, les filles, hein, la PS5, ça va être juste une aventure incroyable. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans. Donc, voilà, c'est magnifique et on s'en doutait. En point négatif, la mort de Joël, entre guillemets, facile, j'ai noté. J'ai bien mis entre guillemets parce que, on est tous conscients que Joël, c'était, entre guillemets, l'arme fatale, le gars. Dans le premier épisode, tu ne lui faisais pas un coup aussi facilement. Enfin, je veux dire, peut-être qu'avec l'âge, il s'est ramolli. Le fait de vivre en communauté à Jackson, il s'est adouci, peut-être. Et sa confrontation avec Ellie, là, leur relation un peu tendue, peut-être que ça lui a mis un coup au coin de la tête, mais... Enfin, littéralement. Mais je veux dire, c'est trop facile. Pourquoi il se serait laissé berner comme ça, malgré la tempête de neige et la horde de claqueurs ? Je veux dire, ça paraît un petit peu facile, en effet. Et ça me donne l'impression que c'est juste là pour justifier le reste de l'histoire. Donc voilà, pourquoi il aurait donné son nom ? Pourquoi il s'est laissé faire sans réellement se défendre ? Je veux dire, il avait l'air d'attendre quelque chose. Comme si Joel avait lu le script, en fait. Il avait lu le script, il a fait « Ok, ok, c'est sur Ellie, bon bah, j'aime bien ». Ensuite, en point positif, j'ai noté la relation entre Abby et Lev, justement. Alors, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui m'effraie à la fois. Ça me fait plaisir, le fait de retrouver une relation parent-enfant, entre guillemets. Le côté protecteur de Abby envers Lev, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Surtout que ces deux personnages qui viennent d'horizons différents et qui finissent par se trouver des points communs, des atomes crochus. Et au final, je pense que Abby ne pourrait pas continuer l'aventure sans Lev. Et inversement, bon bah, Lev, c'est pour des raisons, je veux dire, pratiques et tout ça, c'est encore un enfant. Mais Abby, je pense que mentalement, elle a besoin de Lev, c'est lui qui l'a empêché de massacrer Ellie et qu'on sort. Ensuite, point négatif, le choix d'abattre tous les ennemis à contre-cœur. Et ouais, ça, il y a plusieurs scènes, comme dans l'hôpital où on doit tuer Nora, notamment. Dans cette magnifique scène en rouge et noir, ensemble pour la victoire, MDR. Non, plus sérieusement, il y a tellement de trucs, de passages, pardon, où j'ai pas voulu faire les actions. J'étais en mode, je vais poser ma manette et je vais attendre pour voir s'il se passe quelque chose. Même si je savais pertinemment que j'allais juste devoir recommencer la séquence. Donc voilà. Il y a même, des fois, quand on blesse des ennemis en mode free fight, j'ai envie de dire. Des fois, ils sont à terre et on peut leur asséner le coup de grâce. Sauf qu'on peut pas juste les assommer et les laisser tranquilles. Alors certes, ils ont une balle dans le genou, il y en a qui ont plus de jambes, des trucs comme ça. Et encore, ceux qui sont vraiment blessés mortellement, ils meurent tout seuls automatiquement. Il y en a, à mon avis, tu peux partir sans les achever. Donc voilà, c'est le fait de vouloir justifier qu'Elie soit une véritable machine de guerre. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire le jeu sans tuer personne, en full infiltration. Et du coup, ils seront un peu frustrés du fait que l'histoire ne tienne que sur cette vengeance et le fait qu'il a tué tous les amis d'habit. En même temps, c'est un jeu narratif. Donc tu peux pas non plus modifier toute l'histoire juste en passant discrètement. Bref. Point suivant, les 65 euros les plus rentables de ma carrière. Effectivement, ce sont les 65,99 euros si on veut vraiment jouer, ou 64,99 euros, je sais plus exactement. Si on veut jouer sur les chiffres, c'est une des aventures les plus longues en termes, justement, de jeu linéaire. Alors après, il y a les mondes ouverts ou tout ça. Là, je mets des 25 heures minimum, des trucs comme ça. Mais là, pour un jeu avec de telles ambitions, avec de tels graphismes, un tel ressort scénaristique, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plus court, comme le premier épisode. Et pour le coup, comment vous dire, ça revient sur le point précédent où je disais que l'histoire était cohérente et que malheureusement, il y avait un ventre mou. Et bien c'est ça justement, le jeu est hyper long et donc il est rentable. Mais peut-être que justement, l'amputer aurait eu des points positifs. Le mettre peut-être à, je sais pas moi, 20, 25, allez 20 heures. Le raccourcir d'au moins 10 heures, ça aurait été quelque chose de bien. Quelque chose de plus dans la norme par rapport au premier épisode et donc avec un rythme plus soutenu. Quoique parfois, dans le premier, c'était un peu en mode, Ah, tu viens de rencontrer ce personnage-là ? Bon bah, il va mourir dans 5 minutes. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est justifié le fait d'avoir moins de personnages à rencontrer mais qu'on les côtoie un peu plus longtemps. Au final, la mort est tout aussi brutale. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le changement d'armes allongées au sol. Alors ça, je pense que je vous mettrai un extrait. Voilà, normalement, vous avez un petit extrait où en fait, je vous montre que quand on est au sol, on change d'armes. Parfois, ça met un petit peu de temps et là encore, dans la séquence, il n'y a pas d'adversaire en face de moi. Il n'y a pas d'ennemis. Quand c'est des humains, ça peut vous porter préjudice, quoi, que des fois, ils visent un peu mal. Mais alors, quand c'est des rôdeurs, quand c'est des infectés et tout ça, là, ça peut vraiment tourner très rapidement en partie de prise de tête. Ensuite, dernier point négatif, j'ai noté les rôdeurs qui sont les ennemis les plus durs. Et c'est même pas une blague, c'est même pas genre, non, mais en fait, c'est juste qu'ils se cachent et on peut pas les voir en mode écoute, donc c'est difficile. Non, les mecs, tu leur tires dessus, ils ne meurent pas. Tu leur mets deux patates, ils leur enfaussissent. C'est un délire. Et encore, au moment de la scène de l'hôpital avec Gabi, quand on va chercher justement les instruments médicaux afin de soigner Yara, quand on a la grosse monticule, là, bien dégueulasse, qui sort tout droit de... Bah, en fait, c'est la pelote de cheveux qu'il y a dans ton évier. Enfin, pas dans ton évier, mais dans ta baignoire, quand tu fais le nettoyage une fois par an, là. C'est une boule de cheveux, le truc. Assez dégueulasse. Et c'est même pas l'ennemi le plus dur. Le plus dur, c'est la petite partie qui se détache de lui. La sorte de rôdeur Super Saiyan, là, c'est un gros délire. Et c'est vraiment les ennemis les plus durs. Normalement, je vous aurais mis une séquence, là, où, en gros, c'est la première fois qu'on les rencontre. Donc, on n'est pas familiarisés avec eux, ça, c'est logique. Mais je veux dire, même quand tu t'en sors à peu près bien, il y a forcément un passage où tu te fais choper au moins une fois, et là, tu te fais mêler, mais alors, on te pique ton goûter, carrément. Et enfin, dernier point positif, c'est une fin ouverte, messieurs, dames. Une fin où il peut se passer tellement de choses. Une fin où Abby et Lev sont épargnés par Ellie, justement. Donc, il y a potentiellement une chance que les deux se soient rendus à Santa... Oh là, à Santa Cruzia, je ne sais plus exactement le nom. Mais en tout cas, l'écran du menu principal avec cette plage lumineuse, avec le bâtiment circulaire, c'est, bien entendu, le bateau de Abby et Lev. Et pour ce qui est du côté de Ellie, je pense... Ça, c'est une théorie. Je pense qu'elle va aller retrouver des Lucioles, tout comme Abby et Lev, au final. Je pense que leur destin vont à nouveau se croiser, leurs chemins vont diverger, pour le coup, à plusieurs reprises. Converger, plutôt, et diverger à nouveau. Et je pense qu'il va y avoir un événement qui va menacer nos trois protagonistes. Et qui va les forcer à devenir, entre guillemets, alliés, pourquoi pas, amis dans le futur. Mais ça, c'est pas à moi de gérer, hein. Et donc, voilà, comme promis, la dernière partie du pourquoi The Last of Us Partie 2 est, pour moi, le jeu de l'année, le GOTY 2020, bien au-dessus de Ghost of Tsushima. Bon. Alors, il faut savoir que c'est deux jeux excellents dans leur manière, dans leur univers personnel. Mais j'ai l'impression que Ghost of Tsushima est une revue des Assassin's Creed des deux, trois derniers. Enfin, des trois derniers, j'entends par là Origins, Odyssée. Et bientôt, Valhalla. C'est, pour moi, juste un Assassin's Creed au Japon. Au niveau de l'histoire, ça a l'air tout aussi bancal que la saga de Ubisoft. C'est, pour moi, incomparable avec l'histoire et à la portée de l'histoire de Naughty Dog. Voilà, parce que Naughty Dog parle de problèmes, parle de faits sociétals actuels, il parle de choses qui sont difficiles à accepter pour certains et ce qui justifie, d'ailleurs, les notes. Apparemment, les notes désastreuses des joueurs. Il faudrait croire que tous les journalistes sont des méchants et qu'ils sont payés, donc ils ont un avis contraire au nôtre. Donc, ils ont forcément tort. Il y en a qui doivent se dire ça. Et ensuite, en deuxième point, j'ai noté l'impact des choix de Naughty Dog sur les joueurs. Ça revenait justement au fait qu'on n'ait pas le choix d'abattre certains personnages. En fait, on n'en épargne quasiment aucun. Je pense aux prisonniers à Santa Barbara. Eux, on les libère, mais parce qu'ils sont trop nombreux et qu'Elie n'est pas du tout en point. Sinon, je pense qu'elle n'en aurait fait qu'une bouchée, un coup de molotov ou je ne sais pas trop quoi là-dedans, mais ça aurait fini beaucoup plus vite. Donc, oui, l'impact des choix, le fait de tuer le personnage principal du premier jeu, le fait de nous faire jouer l'ennemi, entre guillemets, pour nous donner son point de vue, son ressenti à elle, et nous faire ressentir, entre guillemets, une compassion. Alors, des fois, ça peut marcher. Pour certains, c'est sûr qu'il n'y aura pas le déclic. Ça ne peut pas plaire à tout le monde et on en est conscient, mais ça depuis la première partie du jeu. Et à plusieurs reprises dans le jeu, moi-même, je me suis dit, Mais qui est ce personnage ? Est-ce la sœur de Ellie ? Est-ce la mère de Ellie ? La mère, ça me paraissait moins crédible, en vrai. Je me suis dit, peut-être la sœur, parce qu'au début, j'ai vu une sorte de ressemblance très étrange au niveau des tâches de rousseur, du visage. Enfin, je ne sais pas, j'ai ressenti quelque chose comme ça, peut-être une âme sœur, ce qui justifierait le fait que j'ai ressenti que c'était des sœurs, entre guillemets. C'est peut-être plus au niveau de leur parcours, qui est quasiment similaire à quelques détails près. Mais voilà, le fait de nous faire jouer l'ennemi, c'est un coup de génie pour le coup. Et j'aimerais entendre l'avis des gens qui ont apprécié jouer avec Abby. J'aimerais entendre ces personnes-là, qui sont, à mon avis, assez nombreuses, mais pour le coup, trop silencieuses. Et peut-être qu'il y en a qui s'expriment, mais pas assez fort, tu vois. On entend trop la masse, la masse qui dit, oh, c'est nul, c'est nul. Et eux, parce qu'ils crient plus fort, parce qu'ils ont quelque chose à revendiquer de mauvais. Quand tu exprimes quelque chose que tu adores, tu n'as pas forcément le ressenti, ni le besoin de hurler. Tu peux l'avoir, mais en général, tu sais, tu es modéré, tu as envie de garder le truc un petit peu pour toi. Il y en a certains qui sont justement plus extravagants et qui vont le hurler dans les rues, mais c'est des cas beaucoup plus rares. Je veux dire, les manifestations, en général, tu manifestes qu'on quelque chose que tu n'aimes pas. Pas pour quelque chose que tu aimes. C'est un autre débat, ça. On ne va pas jouer sur les mots. Mais voilà, voilà les deux points qui font tout simplement que The Last of Us Part II sera le jeu de l'année. Et j'attends avec impatience un portage sur PS5 pour voir un petit peu comment Naughty Dog peut repousser la machine nouvelle génération. Si elle va la faire souffler comme ma PS4, ma pauvre... Je l'appelle ma Ferrari, mais en vrai, c'est juste parce qu'elle fait un bip au début. J'ai l'impression de démarrer une voiture électrique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire. Pour une fois, les commentaires sont ouverts sur un sujet The Last of Us. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans le jeu. Ça peut être intéressant, une sorte de débat. Toujours dans la bienveillance, je vous demande simplement ça. Il n'y a pas de prérequis en soi. Je voulais juste placer quelque chose. Il n'y aura pas de let's play sur un die and retry. J'avais prévu de faire des vidéos sur Cuphead qui venaient de sortir sur PS4. Il y a peut-être un ou deux jours, je ne sais plus. Peut-être trois. Et j'ai essayé d'y jouer. Je n'y arrive pas. Je n'ai même pas réussi à finir un niveau. J'ai réussi le tuto. Donc, je suis meilleur qu'un journaliste, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas en fait. C'est trop dur. Mon cerveau ne peut pas jouer à ce genre de jeu. Moi, j'ai besoin d'un contexte. Et le fait, tout simplement, d'avancer, de tirer, de tuer des boss. Très peu pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501